vidéo xp pro, ou bien je dois mettre outil connecté à un lecteur réseau alors le z, parcourir, alors je dois le chercher ici shell folder, virtualbox shell folder alors les dossiers partagés avec virtualbox alors j'attends un peu qu'il le cherche alors il est là, je le trouve, et voilà ok alors se connecter à l'ouverture de session terminé, et voilà alors qu'est ce qu'il y a dans ce dossier là, il y a le pspice alors le pspice, c'est ce que je dois installer le pspice, c'est ce que je dois installer sur cette machine alors avant d'installer pspice alors avant d'installer pspice alors je clique sur l'installation ou bien avant d'installer pspice il faut euh bon c'est ok on doit l'installer alors exécuter et non avant de l'installer je dois le copier alors là copier coller le pspice le pspice le pspice le pspice je dois la mettre dans c dans c voilà donc coller et voilà et je ferme alors je ferme alors avant de fermer donc je dois faire quelques bricolages alors là pour se traverser le bouton droit c'est gérer et bien et bien c'est pas gérer alors je dois mettre euh voilà c'est pas notre configuration alors là j'ai euh compte utilisateur alors compte utilisateur modifié la manière dont le signateur ouvre ferme les sessions découcher ça et voilà alors je ferme on va faire quelques manipulations sur Windows XP alors j'attends qu'il se ferme alors la configuration alors je dois faire quelques manipulations concernant ce qu'on appelle l'affichage vidéo alors je dois y aller quelque part sur système alors système processus alors c'est affichage à mon avis c'est la carte vidéo alors je dois choisir pas 4 Mb mais je dois choisir 128 Mb alors là mon écran un seul écran ok et c'est bon le stockage ok pas de panique le son activé à l'entrée audio c'est bon le réseau je n'ai pas besoin sport série USB 1.1 qui a été pris par charge par cette version de Steelbooks alors là c'est bon ok alors là on va démarrer Windows XP et après je dois installer PSPACE alors cliquez sur ok alors si vous voulez sécuriser votre Windows XP alors il faut mettre alors pour ce travail bouton droit et cliquez sur gérer alors gérer alors là vous savez gestion des purifiés gestion des utilisateurs alors utilisateurs j'ai user1 alors user1 alors user1 alors nom complet pas grave le mot de passe n'expire jamais alors membre profile alors définir le mot de passe alors user1 alors définir le mot de passe ok continue alors taper un mot de passe alors retaper le mot de passe OK, c'est bon, le mot de passe a été fait, alors bouton droit, alors là vous mettez propriété, alors le mot de passe, Nix Pergeon, OK, alors pour l'administrateur pareil, je dois définir un mot de passe pour l'administrateur, définir le mot de passe, OK, le mot de passe ne s'expire jamais, OK, correct, alors là je dois installer ce qu'on appelle le pspice, alors pour installer le pspice, alors clique sur démarrer, poste de travail, alors je dois y aller sur C, alors pspice, il est quelque part, ici, alors je clique sur setup, alors là, MicroSIM, pspice, analogDevice, OK, alors typical, accessoire, OK, alors je dois choisir un répertoire, alors c'est un MicroSIM, alors OK, On va spécifier le directory, alors on doit spécifier le, 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 le dans, le répertoire pour installer l'IEZ userlib, c'est-à-dire la librairie où il y a la bibliothèque des composants. Alors on va cliquer sur Observer. Alors le processus est en train d'enregistrer les informations. Alors là, il me demande d'installer Acrobatory de Troyes. Je lui ai dit non. Et voilà, notre installation de PSP a été faite. Alors je clique sur tous les programmes et je le cherche ici, Microsim Eval 8. Et là, je l'ai ici, Design Manager, Microsim PC Mbohard. Alors là, j'ai le PL, c'est une présentation. Et là, j'ai PSP, Analog Device, PSP, Optimizer et le Schematic. Alors je dois cliquer sur Design Manager. Alors voilà donc le Design Manager. Alors le Design Manager. Alors je clique sur, là sur Nouveau. On vient là sur Schematic, sur le plan Schematic. Voilà. Voilà donc le Schematic sur lequel on doit designer notre premier circuit.